Noël, c'est une période de fête, de joie. On se doit de fêter ça vraiment dans l'allégresse, toujours. Ainsi parlait Marie-Félix, présidente et cofondatrice des chœurs Henri et Marie. C'était le 23 décembre 2018, à l'occasion d'un grand village Noël, organisé par le groupe Chiribon à Rémère-Montjoli. Ce jour-là, c'était également sa dernière prestation en public avec la chorale. Une chorale qu'elle a créée en 1978 avec son époux Henri. D'où vient cette passion justement ? Je crois que nous avons certainement cela tous les deux un petit peu dans le sang. Nous avons toujours, depuis tout petit, séparément bien sûr. Nous ne nous connaissons pas depuis notre plus tendre enfance. Mais chacun de son côté, je crois, a été très attiré par la musique et plus particulièrement par la musique classique. Il faut préciser aussi que, concernant mes parents, m'ont fait le plaisir de m'inscrire à un cours de piano, alors que je n'étais âgée que de 7 ou 8 ans. Et j'ai continué jusqu'à l'âge adulte. Marie-Félix aimait la perfection. Et cela se ressentait lors des différents concerts organisés en Guyane et ailleurs. Elle préparait minutieusement les répertoires riches et variés qui permettaient aux spectateurs de voyager à travers les continents. L'année dernière, les chœurs Henri et Marie ont fêté leurs 40 ans d'existence. Durant ces quatre décennies, Marie-Félix a su maintenir le groupe dans l'excellence. Elle a largement contribué à la renommée internationale de cette chorale qui a participé à de nombreux festivals. Ce fut le cas notamment en Italie, d'un voyage inoubliable, rempli d'émotions. Le 29 septembre dernier, la chorale Henri et Marie reçoivent le Master Lendor pour 40 ans de travail et sa contribution exceptionnelle à la culture guyanaise lors d'une cérémonie organisée par l'association Mega Amazonie. 40 ans, effectivement, de fonctionnement, c'est beaucoup de travail, je ne vous le cache pas. Mais c'est aussi une passion. Et quand on fait, quand on fonctionne par passion, forcément, on a des résultats. Les résultats, ils sont là. Les choristes, ce n'est d'or, il n'est pas pour moi. Il est pour les chœurs. C'est-à-dire les choristes et moi. Parce que sans les choristes, il n'y a pas de chœurs Henri et Marie. En moins d'un an, les chœurs Henri et Marie ont perdu trois de leurs membres, trois de la même famille, des potos mitons. Henri-Félix, le cofondateur, Diana, sa fille, chef de chœur. Et maintenant, c'est Marie, la maman, la cheville ouvrière, qui nous quitte. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?